Le 15 novembre 1977, une jeune fille de 13 ans rentre chez elle avec deux de ses amis. Alors qu'elle se rapproche de leur maison respective, elle se dire au revoir, et la fille se dirigea vers sa maison située à quelques mètres. Cependant, Megumi Yokota, 13 ans, n'arrivera jamais chez elle, disparaissant en même temps que les dernières lueurs du jour. 44 ans plus tard, non seulement Megumi est toujours porté disparu, mais son histoire causa une chaîne d'événements qui laissa le Japon en deuil pour plus de 4 décennies. Une série de secrets que vous penseriez tirer tout droit d'un roman d'espionnage. Un crime qui remontera jusqu'au gouvernement japonais. Une traînée de mensonges, de familles désespérées, et ce qui commença par une fille portée disparue se transforma en la disparition de dizaines de personnes. Voici l'histoire de la disparition de Megumi Yokota. Née à Nagoya, au Japon, Megumi est l'aîné d'une famille de 3 enfants, et a été décrite comme une adolescente joyeuse, pleine de vie et heureuse, avec un attachement pour l'écriture et le sport. Sa famille est composée de son père, Shigeru, sa mère, Saki, et ses deux petits frères jumeaux, Takuya et Tetsuya. Sa famille est très soudée, et Megumi s'implique notamment dans la vie de ses deux frères, d'une manière décrite comme celle d'une mère prenant soin de ses enfants. Mais la vie que les Yokota connaissaient va s'effondrer à 15 novembre 1977, quand ce soir-là, Megumi ne rentra pas chez elle pour le dîner. Plus le temps passe, plus l'inquiétude se transforme en panique pour ses parents, et sa mère Saki quitte la maison pour chercher les alentours, espérant que sa fille ait simplement perdu la notion du temps ou était rentrée chez une amie. Mais ses efforts furent vains, et trois heures après la dernière fois qu'elle fut aperçue, la police fut contactée et une recherche massive commença instantanément. Une douzaine de policiers se mirent à fouiller les rues et maisons alentours, espérant retrouver l'adolescente, mais aucune trace ne fut trouvée. Beaucoup se demandèrent comment Megumi avait pu tout simplement disparaître à quelques centaines de mètres à peine de chez elle, alors qu'elle avait été vue par ses amis quelques minutes auparavant. Comment une fille de 13 ans a-t-elle fait pour ne laisser aucune trace derrière elle, et comment personne n'a vu quoi que ce soit ? Était-ce intentionnel ? Megumi voulait-elle disparaître ? Ou était-ce l'oeuvre d'individus mal intentionnés ? Telles étaient les questions qui occupaient l'esprit de Saki et Shigaleu, alors que les recherches s'étendaient jusqu'à tard dans la nuit. Malheureusement, Megumi n'était même plus dans la préfecture de Nihegata, le lieu qu'elle appelle maison. À la place, elle était enfermée dans la quale d'un navire voguant sur les eaux du Japon, et chaque minute elle s'éloignait de plus en plus de chez elle, pour une destination qu'elle ignorait. Plusieurs semaines après sa disparition, les parents de Megumi continuent de tout faire pour retrouver leur fille. Shigaleu cherchant les alentours tous les soirs, y compris la plage sur laquelle elle fut embarquée de force. Dans les mois suivants, la police continua elle aussi de chercher Megumi. La maison des Yokota était sous constante surveillance, les deux jumeaux sont constamment accompagnés par quelqu'un. Et pourtant, peu importe ce qu'ils faisaient, rien ne semblait les aider à retrouver Megumi. Refusant de croire qu'elle était morte, ses parents décrétèrent qu'elle fut kidnappée, émèrent tous leurs efforts pour résoudre cette situation, passant à la télévision, à la radio, et faisant des apparences publiques pour continuer à rappeler qu'ils cherchaient encore leur fille, et demandant de l'aide à quiconque pouvait leur en fournir. Ces efforts, bien que ne permettant pas de retrouver Megumi, ne furent pas vains, car malgré le temps qui passe, les personnes continuent de parler de la disparition de Megumi. Mais malheureusement, Megumi ne sera pas la seule à disparaître. Vers l'anniversaire de la disparition de Megumi, un couple de la préfecture de Nagata, à plus de 1400 km de Nagoya, décidèrent de passer la soirée ensemble et de regarder le coucher du soleil. Le couple est celui de Rumiko Masumoto, 24 ans, et de son petit ami Seuchi Izakawa, 23 ans. Alors que les deux s'étaient installés en bord de mer, profitant du coucher de soleil bercé par le son des vagues, ils ne se doutaient pas un instant que c'était la dernière fois qu'ils étaient vus par leur famille. Le lendemain, la police trouva leur voiture, ainsi que le portefeuille de Rumiko, et d'autres effets personnels à l'intérieur, mais aucune trace du couple à l'horizon. Durant les premiers jours d'enquête, la police pensa que le couple s'était noyé, mais après une semaine et une recherche marine qui ne donna rien, l'idée qu'ils avaient décidé de fuir ensemble leur semblable plus vraisemblable. Ils étaient dans un tranchetage où l'on souhaite s'affranchir de sa famille, et peut-être souhaitaient-ils vivre leur vie loin de ce qui était auparavant leur maison. Mais pour les parents de Rumiko et Seuchi, cette hypothèse ne tient pas, avec la mère de Rumiko insistant que cette dernière ne partirait pas comme ça, alors qu'elle était en train de faire des plans pour son futur proche. Beaucoup pointent aussi la présence de son portefeuille comme un élément contredisant celui de la fuite. Pour la raison la plus évidente, son argent est dedans, et il n'irait pas loin sans argent. L'hypothèse de l'enlèvement ne vint pas instantanément à l'esprit de la police. Elle s'agit après tout de deux adultes, et l'hypothèse qu'un individu arrive à les maîtriser tous les deux leur semblait saugrenu. Pendant les années suivantes, plus de personnes disparurent du Japon, sans que personne ne pense à relier ces disparitions entre elles, dû au fait qu'elles aient eu lieu aux quatre coins du Japon. Avec Megumi, dans la préfecture Niigata, Rumiko Esuichi, dans la préfecture de Kagoshima, d'autres connus maintenant sous le nom des 17 disparus, inclurent Yasuchi Chimura et Fuki Yamamoto, de la préfecture de Obama, Yukata Kume, de la préfecture d'Ishikawa, Yaeko Taguchi, de Tokyo, Yokiko Okudo, de Kashiwazaki, et Tada Akiara, de la préfecture de Miyazaki. Ces disparitions prirent place de l'année 1977 à l'année 1980, et aucune d'entre elles ne fut liée pour plus de deux décennies. Les personnes précédemment citées, ainsi que les autres formant les 17 disparus, étaient toutes liées entre elles par un très sombre secret, qui lorsqu'il sera révélé, choquera non seulement le Japon, mais le monde entier. Dans les années des disparitions, des rumeurs commencèrent à circuler, disant qu'il s'agissait d'enlèvements, et que c'était bien plus qu'une poignée d'individus. Le nombre de disparus monta à plus d'une centaine. Des personnes prévenaient la police qu'ils avaient été attaqués, ou victimes de tentatives d'enlèvements, mais qu'ils avaient réussi à s'échapper. Alors que la tension et les demandes de vérité par les familles des victimes ne fait qu'augmenter, la pression est maximale sur le gouvernement japonais. Personne ne sait qui pouvait être responsable de ces disparitions. Il faudra attendre 1987, dix ans après la disparition de Megumi, pour que la vérité commence à apparaître. Malheureusement, il faudra un événement tout aussi tragique pour qu'ils commencent à avoir des informations sur ce qui a pu arriver à leurs proches disparus. Le 29 novembre 1987, le vol Korean Airline 858 décolle de Bagdad, Irak, avec deux escales. La première à Abu Dhabi, la deuxième à Bangkok. Peu de temps après que l'avion est décollé de Bangkok pour la dernière partie de son vol devant l'amener à Séoul, l'avion perd le contact avec le contrôle radio et disparaît des écrans radars. Plusieurs tentatives pour contacter l'avion eurent lieu, mais sans succès. Deux heures après son heure d'arrivée prévue à Séoul, une opération de recherche et lancée, mais aucune trace de l'appareil. Six jours plus tard, ce que tout le monde craignait se produit lorsque des débris de l'avion se retrouvaient flottant dans les eaux bordant la Thaïlande. Les 115 personnes à bord sont présumées mortes et aucun corps ne fut jamais retrouvé. L'enquête suivant L'enquête suivant l'accident met en lumière deux personnes qui vont attirer l'attention des autorités. Un homme, prénommé Kim Song, et une femme, nommée Kim Jong-hui, que l'on peut voir quitter le vol lors de sa correspondance à Bangkok. Lorsque ces derniers se rendent compte que leur arrestation par la police est imminente, ils tentent de mettre fin à leur jour. Kim Song meurt, mais Kim Jong-hui survit. Elle est extradée en Corée du Sud pour y être soignée puis interrogée par la police. Elle commence par nier toute implication mais a du mal à répondre à des questions simples, donnant l'impression qu'elle devait réfléchir à ses réponses. Sa crédibilité fut encore plus mise à mal lorsqu'elle essaya d'agresser un policier durant un interrogatoire. Mais malgré ça, la raison principale qui faisait penser à la police qu'elle était liée à cette catastrophe, c'était que non seulement elle avait tenté de se suicider, mais qu'elle l'avait fait en utilisant du cyanure, ce qui n'est pas vraiment ce que ferait une personne innocente de tout crime. Et quand on sait que le cyanure est la méthode de suicide la plus utilisée par les espions nord-coréens, le doute n'était plus possible. Après plusieurs interrogatoires, Kim finit par avouer qu'elle et son complice avaient placé une bombe à bord du vol 858. Le monde était choqué qu'un tel acte ait pu avoir lieu, qui plus est perpétué par une femme de 25 ans, ce qui est loin du profil atypique du terroriste. Mais cela ne change en rien la justice et elle fut mise en examen avant un procès durant lequel elle encourait la peine de mort. Mais Kim n'avait pas fini de raconter son histoire. En plus d'avoir avoué l'attaque, elle voulait aussi révéler d'autres choses, qu'elle avait subi un lavage de cerveau par des agents nord-coréens et a eu utilisé comme outil par eux. Beaucoup d'observateurs doutent de ces révélations et pensent qu'il s'agit juste d'un moyen de se faire passer pour une victime afin d'obtenir une peine plus clémente. Mais lorsqu'elle commença à donner des noms faisant partie des 17 disparus, la tension que tous les gens portaient à cette affaire fut tout autre. Aussi fou que cela puisse paraître, Kim proclamait qu'une femme du nom de Yaeko, qui avait été enlevée par des agents nord-coréens, lui avait appris le japonais et qu'elles avaient vécu ensemble pendant deux ans, lorsque Kim était entraîné pour devenir une agente nord-coréenne. La Yaeko qui a appris le japonais à Kim est la même Yaeko qui a disparu de Tokyo en juin 1978. Et plus important, Kim clamait qu'il y en avait d'autres et qu'ils étaient vivants. Bien que jugé coupable lors de son procès, Kim fut plus tard pardonné par le président de la Corée du Sud car jugé non responsable de ses actes dû à son lavage de cerveau. Mais la tension était loin de retomber, loin de là, avec la mention des 17 disparus et le fait qu'ils seraient encore en vie, leur famille exige des réponses et mette la pression sur le gouvernement japonais pour les obtenir. Cependant, d'une relation hostile entre le Japon et la Corée du Nord, toutes discussions sont extrêmement difficiles voire impossibles et lors des très courtes entrevues durant lesquelles ces accusations furent présentées aux nord-coréens, ces derniers démentirent catégoriquement leur véracité. Et aussi choquant que cela puisse paraître, les discussions restèrent au point mort jusqu'en 1997. En janvier 1997, les parents de Megumi et leurs deux enfants continuent de croire que Megumi, qui serait âgé de 34 ans et qui est porté disparu depuis maintenant 19 ans, était toujours en vie. La famille reçut un appel d'un homme nommé Tatsukichi Ayamoto, disant qu'il avait des informations et que Megumi était bel et bien en vie. La famille craignait que ce soit une sorte de très mauvaise blague, mais les informations données par cet homme semblaient indiquer qu'il parlait bien de Megumi. Il déclara que Megumi s'était marié et avait un enfant et qu'elle vivait en Corée du Nord, ne pouvant contacter sa famille par peur des représailles envers son mari et son enfant. Cet appel causa une nouvelle vague d'attention médiatique sur l'affaire puisque, malgré les conseils de Ayamoto, Shigeru et Saki révélèrent ces informations au public et demandent au gouvernement japonais de s'impliquer et de leur ramener leurs filles. Mais ils n'étaient pas les seuls à mettre cette pression au gouvernement puisque toutes les familles des 17 disparus se joignirent à eux dans cet appel. 1997 est une année bien différente de 1977. À ce moment, Internet, bien que moins répandu de nos jours, existe et les informations se propagent plus vite que jamais et de plus en plus d'attention est mise sur cette histoire. Après cinq longues années d'une pression encessante envers le gouvernement japonais, ce dernier, ne pouvant plus éviter le sujet, décida d'organiser un rendez-vous historique avec les leaders nord-coréens. Durant cette entrevue, la Corée du Nord admit enfin, après 25 ans, qu'ils avaient bel et bien enlevé des citoyens japonais. Mais que des 17 qui furent enlevés, seuls cinq étaient encore en vie en 2002, année de l'entrevue. La colère pourrait décrire ce que le Japon ressentit vis-à-vis de cette nouvelle. Colère, car durant ces deux décennies de tristesse et de deuil, la Corée du Nord était au courant depuis le début et avait menti à de multiples reprises pour se sauver la face. À un point de l'entrevue, la discussion arriva au cas de Megumi et Kim Jong-un lui-même déclara qu'il se souvenait avoir entendu son nom et que son enlèvement était en fait une erreur. Les agents nord-coréens enlevaient des citoyens japonais de leur vingtaine et n'avaient aucune intention d'enlever une enfant. C'était une erreur que le leader nord-coréen disait avoir réglée en exécutant les deux agents responsables de l'enlèvement de Megumi. Cela ne vous surprendra pas d'apprendre que cela ne réconforta pas la famille de Megumi. Ils veulent le retour de leur fille et n'ont que faire des raisons qui ont poussé à son enlèvement. Après ces révélations, les familles des dix-sept disparus furent toutes placées dans une pièce et attendaient d'entendre ce qui était advenu de leur proche disparue. Ils étaient tous au courant que huit de ces dix-sept disparus étaient déclarés morts, ajoutant encore plus de tensions dans la salle. Lorsque la famille de Megumi fut emmenée dans une pièce annexe pour entendre ce qui était arrivé à leur enfant, finalement recevant une réponse après vingt-cinq longues années. La réponse qu'ils eurent ne fut pas celle qu'ils voulaient entendre. Megumi serait morte en avril 1994 après avoir mis fin à ses jours alors qu'elle était à l'hôpital à cause d'une dépression. Mais cette tragique nouvelle fut immédiatement questionnée par Saki qui pointa l'appel qu'elle a reçu en 1997 et disant que Megumi était en vie et avait une famille. Encore plus perturbant quelques jours après, la Corée du Nord revint sur ses propos disant que Megumi n'était pas morte en avril 1994 mais en mars 1993. Le rapport de sa mort envoyé à sa famille contenait plusieurs erreurs et zones de flou. La famille refusa de considérer ce rapport comme vrai et continua d'exiger la vérité et énormément de personnes au Japon soutenaient la famille de Megumi. Puisque des 17 disparus, Megumi en était le visage, notamment dû à son âge, et aussi maintenant que toutes ses erreurs et incohérences envers sa mort présumée étaient révélées. La rumeur qu'elle était toujours en vie et que la Corée du Nord le cachait prit de plus en plus d'ampleur et mit encore plus de pression sur les instances nord-coréennes. L'embarrassement public subi par la Corée du Nord causa énormément de tensions politiques et certains craignaient que ces derniers allaient mettre fin à toute discussion. Un mois après avoir appris la mort présumée de Megumi, une autre victime d'enlèvement par la Corée du Nord déclara que Megumi était vivante en mai 1994 puisque Megumi et son mari devenaient à cette date les voisins de cette victime. Cet état de confusion et de défiance resta comme cela pendant deux années supplémentaires quand finalement, en 2004, 27 ans depuis l'enlèvement de Megumi, la Corée du Nord envoya ce qu'il décrivait comme les cendres de Megumi à sa famille. Heureusement, il est de tradition au Japon de garder le cordon ombilicale de ses enfants et la famille de Megumi ne perdit pas un instant pour réaliser un test ADN. Les résultats ne correspondaient pas. Depuis 2004, la famille de Megumi a non seulement continué de se battre mais a aussi continué d'être la voix de toutes les familles ayant perdu un proche. Par leurs efforts, l'histoire de Megumi des 17 disparus continue d'être racontée et continue d'être mise en avant dans les médias et son nom est connu de tous au Japon. Beaucoup pensent que Megumi est toujours en vie en Corée du Nord et qu'Elie est toujours captive car elle représente un outil précieux pour le gouvernement ou juste car elle détient trop d'informations pour être sensible. Saki et Shigeleu se sont battus pendant plus de 40 ans pour leur fille, n'abandonnant jamais et racontant leur histoire autant de fois qu'il le fallait au Japon mais aussi dans des pays aux quatre coins du globe. Des avancées ont toujours lieu sur cette affaire d'ailleurs puisqu'en octobre 2011 un déserteur nord-coréen donna une interview dans le journal Japan Today disant que Megumi était toujours en vie et qu'elle ne pouvait quitter le pays car elle connaissait des informations sensibles. Et peut-être que ce regain d'attention arriva jusqu'à la Corée du Nord car en mars 2014 Saki et Shigeleu voyagèrent en Mongolie pour rencontrer quelqu'un qu'ils n'avaient jamais vu mais qu'ils avaient attendu de voir depuis des années. Ils purent enfin rencontrer Kim Yong-ga-yong la fille de Megumi âgée de 26 ans et accompagnant Kim sa propre fille. Bien que Megumi ne fût pas présente je suis personnellement heureux de savoir que ses parents aient pu rencontrer leur petite fille et leur arrière-petite-fille. Le 5 juin 2020 Shigeleu Yokota mourut à l'âge de 87 ans. À ses côtés se trouvait sa femme Saki ainsi que ses deux fils Takuya et Tetsuya et aussi Megumi puisqu'il avait une photo d'elle à ses côtés alors qu'il fermait les yeux pour la dernière fois. Saki continue de faire entendre sa voix et a écrit plusieurs lettres à l'intention de Megumi. J'aimerais terminer cette vidéo en vous lisant une de ses lettres. Nos amis chrétiens organisent des prières depuis 2000 et le 200ème meeting a eu lieu en novembre. Cela me fait me rendre compte depuis combien de temps tu n'es plus avec nous mais ce n'est pas le moment de demeurer dans le passé. Je voudrais prendre ta place si ça te permettait de revenir au Japon. Chaque membre de chaque famille des victimes pense pareil. L'enlèvement et la séparation et l'emprisonnement de la vie d'une personne loin de sa famille et de sa maison. Ne pas réussir à résoudre ce problème serait notre honte nationale. Que le Japon devrait-il faire à ce moment précis ? Je voudrais que tous les citoyens japonais fassent entendre leur voix comme si ça les concernait personnellement. La Corée du Nord doit cesser d'utiliser la vie de ses victimes comme pion dans ses relations politiques et diplomatiques. Je prie pour que le leader suprême nord-coréen comprenne que résoudre cette affaire d'enlèvement nous emmènera vers un monde meilleur. Je pense que c'est un miracle que je sois toujours en paix malgré ma vie extraordinaire. Je sais que c'est uniquement possible grâce au soutien et à la grâce que j'ai reçu des autres. L'incertitude du futur me laisse me sentir futile mais je vais continuer à me battre avec tout ce que j'ai. Megumi, ma chère, je suis devenu bien plus faible mais je n'abandonnerai jamais. Donc s'il te plaît, n'abandonne pas non plus. Prends soin de toi pour le jour de nos retrouvailles. J'attends ton retour aux côtés de tes frères et sœurs et la mémoire de ton père. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada